A quelques encablures de la fête de Tabaski, les résultats de la conjugaison d'efforts des actes sont visibles à tous les niveaux pour faciliter l'approvisionnement des forails. Quelques mesures étatiques. C'est un problème qui est réglé. Ça c'est... En quittant la frontière, en passant par la route jusqu'à les points, ça c'est un problème qui est déjà réglé. Mieux, mieux. Bien, quand les moutons arrivent sur le point de chute, avant l'Etat a mis vraiment un dispositif encore, que ce soit l'aliment de bétail, disponible, l'eau, disponible, l'électricité, disponible, et en même temps la sécurité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Etat a presque tout réglé, du début à la fin. Dans les points de vente, l'Etat a mis tout, l'électricité, en tout cas toutes les conditions sont réunies pour accueillir les moutons. Donc, l'Etat c'est un renonc de deux. Mais sans cela, même si on a, si les moutons entrent, nommés, il n'y a pas ces conditions, il n'y a pas ces conditions. Donc, ces conditions, on ne pourra pas faire, en tout cas, l'attraperce comme il le devait. Mais encore, l'Etat a mis tout entre nommés. L'Etat qui ne s'est pas arrêté en si bon chemin a mis en place 2 milliards de crédits autour de 3% et a ouvert toutes les frontières permettant aux opérateurs de jouer leur partition. L'Etat qui dit 1 million de moutons, ça, c'est des moyens. Donc, être encore à me demander aux banques, en tout cas comme la LBA, donc Asien, Quai de l'école, il y a Quai de mutuelle, il y a la BN2, ETA A. En plus, ce qu'il devait avant, était encore à mis 2 milliards pour que l'Etat puisse avoir le financement. À temps, il y a un taux vraiment pas très élevé, près de 3%. Avant, c'était 11. 7 à 9% aujourd'hui, l'Etat a dit, j'aimais 2 milliards. Donc, au passage, je remercie Abdel Daudial, le ministre des Finances. C'est lui qui est même, qui est venu, qui peut présider nos réunions. Donc, il est venu avec 2 milliards, avec le ministre Amundi Benka. En tout cas, sur les deux pièces d'entrée publique, maintenant, donc ça veut dire que toutes les conditions aujourd'hui sont réunies pour que les moutons puissent venir au Sénégal dans de bonnes conditions. L'aménagement de 42 sites de débarquement pour les camions bêtailleries et plus de 60 forêts de vente acheteurs et vendeurs discrits à longueur de journée. Le président Aronagale Dialaroba lance un appel à l'association des consommateurs pour sensibiliser les populations à accélérer la cadence. Je demandais à la population sénégaliste de sortir tôt, acheter les moutons. Tôt, aujourd'hui, acheter les moutons. Ça nous permet, on a des stocks dans le pays, des stocks qui sont à 30, quoi. Dans les zones d'attente. Dans les zones d'attente. Oui, pour qu'on puisse. Les fermes et vides. Alors, sinon, on peut attendre 3 jours, 24 heures. Ça pose problème souvent. Mais si vraiment les populations commencent à acheter, on pourra amener les stocks pour vraiment écouler ça tranquillement. Ça, c'est d'abord, j'ai là son appel. M'en saisir. C'est le président. Au nom des éleveurs membres de l'Union Nationale des Organisations d'Éleveurs du Sénégal UNEOS, le président Aruna Galo Dialaroba a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, à son gouvernement et au ministre de l'Élevage pour la tradition des nobles idéaux du chef de l'État en acte.